salut les amis bienvenue dans ce nouveau vlog sur la chaîne alp automobile aujourd'hui je vais vous montrer qu'on va remplacer la pompe à eau sur une volkswagen passat 2 litres tfsi donc c'est là dessus c'est la maladie il ya des fuites d'eau des fuites d'eau et c'est la pompe à eau qui est faite en espèce de plastique bacchite là et avec la vieillesse et tout ça ça fond ça tient pas ça crame ça voilà donc j'en ai déjà fait plusieurs sur des audi tt notamment et une fois sur une audi je sais plus laquelle c'était mais c'était un 2 litres aussi à 4 je crois et donc là même problème c'est sur une passate la pompe à eau qui fuit donc on va la démonter ensemble et je vais vous montrer ce qui casse sur ces pompes à eau au passage je voudrais remercier tous mes abonnés tous ceux qui like tous ceux qui me laissent des commentaires ça fait vraiment plaisir voilà c'est la chaîne commence à être pas mal on est 4000 plus de 4000 abonnés j'espère que d'ici décembre ça au moins dix mille voilà je vous remercie vraiment tous du fond du coeur de regarder mes vidéos et de me soutenir allez on se retrouve tout de suite pour cette pompe à eau donc voilà les amis on se retrouve donc sur cette volkswagen passat donc tsi on va aller changer la pompe à eau qui se trouvait ici sous le collecteur d'admission au bas du moteur voilà faut enlever le collecteur d'admission donc là lui ce client là s'apercevait que sa voiture consommait de l'eau et il me dit j'ai rajouté un litre d'eau en une semaine donc il faut trouver d'où ça vient donc on reconnaît très bien le moteur qui est monté sur les audi tt et tout ça c'est exactement le même moteur et donc il faut démonter tout ça voilà les durites le collecteur d'admission après je sais qu'il y a un hélice qui est un peu casse-couille attrapé derrière là bas au fond qui tient le collecteur donc voilà faut démonter tout ce système là pour atteindre la pompe à eau donc on est parti tous ensemble donc on défait ce de l'huile qui est clipsé donc moi ce que je conseille toujours un petit peu dégrippant pour faciliter les choses il y en a qui m'ont mis sur internet que c'était pas du dégrippant et ils avaient une autre marque de dégrippant j'aimerais bien retrouver du vrai dégrippant pour essayer autre chose que ça donc là on débranche on débranche les durites on essaye de se faire de la place t'avais refermé la jouée ouais c'est pour franck et on démonte donc ce fameux collecteur d'admission donc à peu près le temps de travail là dessus j'ai pas à regarder mais c'est dans les il me semble c'est dans les trois heures et donc voilà on est parti on est parti donc on déconnecte tous les connecteurs donc apparemment ça a déjà été démonté parce qu'il y a du blanco partout je pense pas que d'origine chez chez volsaguen ce soit comme ça donc une oeuvre de 10 à tubes vous voyez c'est même pas serré vous voyez ça a déjà été démonté ça a déjà été démonté donc ça il faut que j'enlève de là alors j'ai déjà refait des moteurs d'audi des audi a4 tsi j'en ai refait quelques-uns moteurs en fait ils bouffent de l'huile ils consomment de l'huile donc j'en ai refait quelques-uns alors là je vais voir comment c'est foutu ça parce que ça bouge pas je crois qu'il faut dévisser cette vis là de mémoire ah non voilà il faut enlever ça voilà on sort cette espèce de baguette là voilà qui nous tient ce flexible alors ah oui ce flexible il est vissé dans le lui il est vissé dans le collecteur donc il faut prendre une petite nouille de je crois que c'est du 5 5-6 est-ce que ça ça va y aller non donc ça c'est du déjà c'est du 4 et demi ah ouais putain quand même donc ça va être du 4 je pense donc j'espère que j'ai une douille de 4 alors là j'ai une douille de 4 j'espère que ça va aller sinon on le fera voilà et ça ça se dévisse vous voyez pour pouvoir enlever la durite là ici d'air et hop on voit ce que je fais pour savoir où elle va c'est là je la remets dessus bon c'est pas compliqué en soi mais bon si on remonte le lendemain ou sur le lendemain et donc du coup je continue à démonter ici la durite de carburant puis après on va se faire un peu de place pour aller chercher la pompe à eau dessous bon normalement j'utilise les outils pneumatiques mais là comme mon fils est en train de faire une chaîne de bm et bien il utilise les outils pour aller plus vite et là je resserre ici même vous voyez je remets ma lisse dessus pour pas la perdre et pour savoir où elle va exactement voilà à l'ancienne donc là moi ce que je vais faire je vais enlever ici ici même sur la bébête je vais enlever la durite qui amène l'air qui est prise sur le bloc filtraire je vais me faire de la place pour pouvoir travailler tranquille hop donc c'est du plastoc les gars c'est du plastique récalcitrant voilà là j'ai un peu plus de place après je vais vous montrer où est la pompe à eau pour l'instant on la voit pas encore ça a encore un montage à la one again ça alors tournevis plat j'en ai pas tournevis plat donc ici on fait sauter l'espèce de petite agrafe qui tient le tuyau hop voilà sans la casser si on peut éviter ce serait pas plus mal et ensuite on va commencer à ici à sortir la durite d'admission dessous voilà avec une douille de 7 pour le collier c'est parti donc moi je vous conseille de bien 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 la dévisser ça là parce qu'après vous allez tirer dessus ça va pas venir ça va vous énerver voilà une fois que c'est fait on va défaire ici tout le système qui est fixé sur le collecteur avec je crois que c'est du torse aussi pareil alors 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 hop alors je crois que j'ai touché le point de me rallonge ok c'est bon c'est venu je vais essayer de prendre un tournevis torx pour passer je sais pas si ça va être assez long ça va être trop long ça peut pas passer dans le moteur ça on va tout juste alors je sais pas si ça dérive si ça tourne dans le vide mais je crois que ça tourne dans le vide donc je vais continuer mon bordel là je continue mon bordel parce que de toute façon j'ai pas trouvé là voilà je vais pouvoir libérer mes deux tuyaux hop qui sont là voilà et j'en ai une autre vis qui est là ici sur le côté là qui tient mes tuyaux aussi mes tuyaux d'eau qui vont au vase d'expansion euh qu'est-ce que je raconte ? si oui c'est ça qui vont au vase d'expansion il y a deux tuyaux d'eau je crois même je suis pas sûr mais je crois même qu'il faut enlever le filtre à huile pour ressortir le collecteur d'admission parce qu'il y a une vis dessous on peut pas l'attraper il me semble de mémoire je vais pas dire de bêtises ou dessus je sais plus ça fait un petit moment que j'en ai pas fait voilà donc ça ça me libère ici pour aller chercher parce que j'ai une putain de vis là-dessus qui euh en fait qui tient le collecteur il y a une espèce de patte qui tient le collecteur qui est reliée au je sais plus trop où et du coup voilà je vais m'enlever les deux du rideau pour me gagner un peu plus en souplesse alors moi ce que je fais je vais un petit peu déglipper en soleil du rideau pour faire glisser mes colliers plus facilement ça c'est un vrai calvaire c'est collier à la con là ils sont collés enfin bref comme d'habitude alors je vais prendre la pince la pince spéciale hop voilà ça va décoller impeccable je pose là mon collier pareil dessus de dessous alors cette pince elle vaut à peu près entre bon si vous prenez une pince de qualité entre 80 et 100 euros et après vous avez des pinces on va dire des pinces wish qu'on peut dire ça des pinces qui valent 30 balles mais sur le temps ça tient pas ça casse facilement les câbles ils sont fragiles en fait donc je vous conseille de mettre le prix dans vos outils parce que sur l'année vous allez vous y retrouver alors là je mets un bac pour récupérer la flotte par terre pour éviter que ça coule par terre et on continue à sortir les du rideau ici voilà voilà une et ensuite celle du haut voilà vous voyez comme ça ça me donne un peu plus de mou dans mes trucs voilà donc là je vais ici je vais pas arriver à bouger la durite de toute façon donc moi j'ai passé un gros tournis plat pour la décoller un petit peu et je passe un petit peu d'équipement voilà comme ça ça pénètre partout et ça va aller décoller ma durite tu vois ce serait pas mal un truc serpentin qui descend du plafond je vais mettre ça alors je vous montre les amis ici là vous avez une vis à dévisser qui tient la durite d'air qui est là la grosse durite d'air qui vient au papillon boîtier papillon je vous la montre il faut la dévisser pour ouais c'est là voilà il faut la dévisser pour vous donner du mou par contre elle est coton à remettre elle est coton à remettre donc je fais ça et on se retrouve après ça les amis comme c'est magnifique et vous voyez la pompe à eau elle vient se fixer ici là donc on va tout nettoyer la porte de joint à la toilette à merie et après on va la remonter on va la remonter et puis voilà une fois que tout sera remonté que la voiture tournera on fera le circuit d'eau pendant qu'elle chauffe on nettoiera le moteur parce que là c'est un peu dégueulasse et puis le client risque de dire il y a encore de l'eau ça fuit encore donc là autant éviter que le client revienne donc un beau coup de karcher on la laisse tourner on la fait sécher et ça repart donc les amis maintenant qu'on y est qu'on est là qu'on est tous là qu'ils sont venus ils sont tous là et bien un petit coup de toit les mairies donc là on nettoie bien les copains il faut que les internautes me donnent la réponse mes fidèles abonnés pourquoi il y a des blocs en fonte et des blocs en alu sur certains véhicules donc il y a plusieurs raisons donc j'attends vos réponses donc là une fois que c'est nettoyé voilà c'est bien propre on va remonter la pompe à eau toute neuve alors combien vaut la pompe à eau la pompe à eau elle vaut 192,90 euros sur taxe ce qui n'est pas donné pour une pompe à eau en plastique donc je vous montre la belle pompe à eau toute neuve on ne charge pas avec qui une équipe qui gagne toujours en plastique comme ça elle reviendra dans 100 000 ils sont forts pour pérenniser leur activité les constructeurs donc voilà avec le thermostat intégré à l'intérieur là qui est tout neuf donc voilà non ça ne s'appelle pas un calorça les amis ça s'appelle un thermostat calorça c'est juste la marque donc là on a des joints neufs ah ça allait bien parce qu'elle est complète ça ça fait plaisir on ne va pas changer tous les joints je suis ravi donc vous voyez ici le petit machin là qui vient ici là là encore un système hop attendez je vais essayer mais oui mais les zooms ils la font aussi toi aussi t'es con voilà la belle pompe à eau voilà et ça ça vient là et ça vient dans le bloc moteur aussi donc BM aussi c'est pareil ils font ces mêmes systèmes là voilà donc on met les joints tout neufs alors je vous conseille de passer un petit coup de graisse sur les joints pour remboîter le tout ça évite de vous galérer ça évite de les déchirer donc ne mettez pas 3 tonnes ça ne sert à rien juste chouïa voilà on remboîte là-dedans voilà on s'assure que c'est bien emboîté et après il faudra emboîter la pompe à eau dedans donc ce n'est pas un système super intelligent ça enfin bref c'est un système comme un autre me voici de retour j'espère quand même laisser finir tranquille cette voiture donc là l'idéal c'est de remboîter de water pump alors c'est un peu galère parce qu'il y a les d'urites à remboîter il y a tout le bordel donc je vous conseille d'avoir un bon éclairage pour ça et tac là je mets ici je remets mes petits clips en place je vais enduire légèrement de graisse pour mettre mes joints toriques après que ça rentre tout seul il faut toujours de la graisse pour que ça rentre tout seul parce que sinon on se fait un peu chier et donc du coup je vérifie que mes deux joints sont bien mis là que je vous ai montré que c'était cassé tout à l'heure et là je vais remboîter ma pompe à eau donc le plus dur c'est de l'emboîter dans le petit bitonio que je vous ai montré tout à l'heure et après il faut tout remboîter ensemble et ça c'est un peu galère c'est un peu la misère voilà et ça ne veut pas rentrer pourquoi tu m'en veux comme ça pourquoi ça ne rentre pas donc est-ce que ma courroie elle va rentrer bien sûr ce qui est marrant quand même dans ce boulot là c'est que certaines bagnoles moi je me rappelle j'avais fait une Audi TT je ne m'étais pas fait chier ça avait été tout seul et là d'autres voitures ont galère alors que c'est le même moteur c'est la même bagnole enfin c'est comme ça les joies de la mécanique alors pourquoi ça ne rentre pas la dernière fois j'avais eu un souci la pompe à haut ce n'était pas tout à fait la même et il avait fallu que je la modifie pour qu'elle rentre apparemment là ça doit être bon ah non c'est le même système donc j'ai fait tomber l'embout super voilà donc je confirme que la pompe à haut c'est la bonne la rendre donc il doit y avoir un souci quelque part c'est pas grave on va trouver c'est pas elle qui va gagner donc je vais la renlever et je pense que c'est ça qui va nous gêner à mon avis ce truc là ce manchon à la con voilà ça je vais le remboîter c'est un petit peu de manchon qui me fait chier donc on va le faire à l'ancienne on va le remettre avec les vis tant pis je ne vais pas faire comme ça mais là ça me gonfle et j'ai autre chose à faire que perdre du temps avec ça oh putain allez où t'enculé la vis elle n'est pas en face du tout deux minutes et on va y aller tout loussement voilà ça rentre un peu mieux déjà voilà j'y vais tout doucement ah ouais d'accord j'ai compris apparemment les trous parce qu'il y a des petits centreurs sur le bloc moteur et les trous ne sont pas assez gros à mon avis de la pompe à eau du coup ça force donc là j'ai réussi à remettre la pompe à eau en place je suis en train de la revisser voilà donc c'est du T30 les amis voilà une petite carte de tour une fois que l'on appuie contre le bloc et la pompe est assez serrée ça n'a rien de serré comme des malades les copains et donc là il me manque une vis deux vis alors hop on voit une qui vient là voilà et là je pense que j'ai plus de 10 là si ça tient la truc ok donc le reste c'est tombé donc voilà les amis j'ai revissé la pompe à eau le carter de protection de la courroie de pompe à eau et maintenant je remonte le reste et bien on remonte dans le sens inverse qu'on a démonté allez à tout de suite pour le démarrage donc voilà les amis on se retrouve donc sur notre superbe pompe à eau qu'on a remonté ça y est donc là je vais remettre le collecteur d'admission alors bon ça va pas être chose simple puisqu'il faut passer le faisceau et tout ça vous avez bien vu tout à l'heure déjà la galère et on va on va tout remonter puis on va remettre le liquide de refraissement et puis il va faire tourner donc on va essayer de repasser ce magnifique faisceau là je cherche la sonde de température d'eau je pense que là c'est trois plots donc c'est pas celle là ça doit être deux plots c'est pas celle là non plus ça va au boîtier papillon alors 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 comment ça marche comment ça marche comment ça marche elle est où la sonde de l'eau non c'est pas ça où est-ce qu'elle est passée la fiche de la sonde de l'eau la petite coquine je crois que là voilà 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 c'est celle là il me semble voilà ça c'est rebranché et bien il y a du monde quand même alors le collecteur qui lui vient comme ça alors j'aurais dû sortir ce du rite là je me serais moins cassé la naine je pense bon je vais chercher ma baladeuse donc voilà j'ai été manger vite fait en une demi-heure pour venir travailler entre mes deux pour être tranquille pour pouvoir avancer un petit peu plus vite parce que c'est compliqué aux joueurs d'ouverture d'avancer parce que les gens ils vous appellent ils veulent des renseignements machin patin couffin et à la finale vous avancez pas vous répondez au téléphone vous faites les devis les factures les machins et donc voilà 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 alors comment ça vient cette chose donc les injecteurs ils viennent comme ça 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 vient par dessus le loustique donc ça doit venir plutôt comme ça je pense voilà ça vient comme ça voilà on va mettre l'autre voilà ça qui vient que cela pour attacher des belles durites c'est joli moi je trouve ça joli et ensuite on va remonter tout ce qui est tous les petits les tuyaux qui passent les machins les trucs les mouches les bidules alors je peux vous dire que ah oui j'ai deux écrous de 10 aussi à remettre les deux fameux écrous de 10 on les fera prive donc il y a cette merde à remettre là il se visse là vous savez comment ce truc vous savez comme ça parce que je me rappelle le fil du passé dedans ici tac les mecs qui ont bricolé la voiture ils ont foutu du blanco partout pour pas se tromper donc ce qui n'est ce qui n'est pas mal en soi je ne critique pas c'est une façon comme une autre de ne pas se tromper quand on fait des bagnoles quand on les remonte allez il me faut la petite douille de 4 et donc on redévisse cette petite vis là on va aller revisser ici le tuyau de dépression tac voilà après on remet ça par-dessus et après comment c'est fait ça 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 tient comme ça comme ça et ça ça vient ici avec les deux vis qui sont là en T30 toujours une là et une là je vais relisser de suite avant de perdre des vis dans le moteur et on vient remboîter cette superbe durite d'eau pour faire joli voilà c'est magnifique et après on va remettre les deux écrous de disque que j'ai pas remis alors qu'est-ce qu'il me reste il me reste le filtre à vide à remonter là j'ai mis du rite machin ok les deux écrous voilà ok super et voilà on est pas si mal l'écrou de disque ici qui tenait ça je vous rappelle c'était là qui était pas serré rappelez-vous voilà et après donc ma douille de disque avec la grande rallonge la graisse il faut aller me refoutre mes vis là-bas en bas et alors la douille de disque qui est là un petit peu de graisse voilà et on va aller revisser tout ça donc il y en a une là donc là je visse voilà et je fais pareil pour l'autre un petit écrou de disque qui va bien et voilà et pour finir la petite durite ici qui vient là le renifard tac qui vient ici tac tac tout est emboîté tout est machin tout est ben voilà allez on remet le filtre à vide avant de démarrer c'est pas plus mal là c'est pas plus mal je vais faire ça c'est pas plus mal d'avoir un peu là tu me disque c'est plus mal c'est plus mal ... Voilà c'est assez serré les gars T'es déjà en maille ? Hein ? T'es déjà en maille ? Mais attends T'es en avance Mais faut faire la maille mon gars Et ça va pas se faire tout seul Ça va Fatou ? Bien mangé ? Non tu parles à ton père Voilà Bon mais voilà les amis Il n'y en a plus qu'à attendre le liquide de refroidissement Je vais vous la démarrer Pour voir si tout fonctionne bien Hop T'es un carot ? Ouais vas-y fais-en Et après on attend le liquide de refroidissement Je l'ai commandé là J'avais pas fait gaffe j'en ai plus Et euh Comment ça c'est ? C'est pas droit Ça ça me plaît pas ça Ah si c'est bon c'est droit Ok Autant pour moi Mon kiki J'enlève mes clous Donc voilà les amis comptez bien Trois heures pour faire ça Trois heures et demie pour des débutants Des caniciens confirmés Je sais pas Tout dépend de votre façon de travailler De votre état d'énervement Parce que c'est quand même assez chiant à faire ça Mais voilà après c'est pas difficile en soi Alors les outils je ramasse tout Parce qu'au premier démarrage des fois ça tombe Tac 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 Comme ça j'en profite Je fais un petit peu de rangement Ça ranger Ça ça va là Ça ça va là Ça ça va là Ça ça va là haut Ça ça va là Ça ça va là Ça ça va Ça ça va Ça va ça ça va Ça va même bien Ça va là l'aimant le déri-poil bon mais je vais la démarrer vite fait bien fait voir si tout fonctionne bien avant de remettre de l'équipe on ne sait jamais s'il faut que je redémonte allez c'est parti aucun voyant moteur pour le moment la voiture tourne donc je ne laisse pas tourner longtemps parce qu'il faut que je mette de liquide mais la voiture fonctionne et donc on vérifiera les fuites tout à l'heure quand on aura le liquide de refroidissement on se retrouve tout de suite après bien voir les amis vous avez vu le remplacement d'une pompe à eau sur une passate de litre TSI donc vous avez vu que c'est quand même pas commode à faire mais bon voilà ça se fait quand même je vous remercie de m'avoir suivi d'avoir visionné cette vidéo je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao bye bye ciao